Bonjour à tous, ici le Caz, et aujourd'hui, on va se lancer dans une nouvelle étude d'un personnage secondaire du lore d'Overwatch, Katia Volskaya. Une femme politique qui n'a certainement pas encore dévoilé l'intégralité de ses secrets. Une personne très implantée dans le lore et à mon sens tout aussi importante qu'a pu l'être un Gérard Lacroix par exemple. On la retrouve en tant qu'actrice directe dans la cinématique de son bras, ainsi que dans le comics de Zarya. Alors, que sait-on de cette mystérieuse chef d'entreprise ? Laissez-moi vous conter tout ça. Katia Volskaya, c'est avant tout la figure emblématique de la lutte contre les omniacs. On lui doit notamment ses apports politico-stratégico-financiers, afin de contrer l'omnium sibérien qui a été réactivé. La Russie a au passage beaucoup souffert durant cette guerre. Elle fut livrée à elle-même face à l'envahisseur robotique, et avec l'aide de Madame Volskaya, elle a réussi enfin à repousser cette menace. Tant d'actes nobles qui ont permis à cette dernière de se concocter une place prédominante dans le cercle très fermé des influents de ce monde. Elle prend d'ailleurs régulièrement la parole dans la presse, afin d'apporter témoignages ou autre expertise. Katia Volskaya est aujourd'hui une femme forte et accomplie sur le plan professionnel. Elle dirige sa propre société de construction robotique, une entreprise leader dans le marché des armes en Russie. Elle a donc une place prédominante dans la gestion politique et des fournitures armées de son pays, faisant d'elle très probablement la femme la plus puissante du monde. Un succès qui repose pourtant sur un mensonge bien dissimulé aux yeux du peuple, j'y reviens après. Replaçons-nous tout d'abord dans le contexte. En Russie, le climat est extrêmement hostile envers les Omniacs, et ce en grande partie par ignorance. Le peuple refuse tout contact, tout partage avec ces derniers, de peur de voir un jour se reproduire les affrontements passés. L'exemple le plus illustratif de cet état d'esprit est le comportement de Zarya avec Lynx 17. Elle est en effet étonnée de constater que ce dernier peut éprouver des sentiments. De plus, elle scande haut et fort qu'elle préfère mourir plutôt que de faire cet effort de compréhension. Je pense que ce caractère fermé en premier lieu est une photographie calculée des idéologies ou des mœurs du pays. La ligne politique de Madame Volskaya va d'ailleurs en ce sens. C'est une doctrine extrêmement conservatrice de l'humain qui ne concède aucun de leurs privilèges à cette espèce de pâle copie synthétique. Une image de façade conservée au prix du mensonge par omission afin de gagner le cœur du peuple et de grimper dans les sondages. Mais quel est donc ce fameux mensonge ? Eh bien, dans la cinématique de Sombra, nous avons des clichés volés de Katia en charmante compagnie robotique. Des échanges d'ordres commerciaux et bien sûr sous le manteau semblent avoir eu lieu entre ces derniers et ceux dans le plus grand secret. Vous imaginez donc bien la stupeur du peuple apprenant que leur leader coopère dans l'ombre avec l'ennemi, se fournit directement auprès de ces derniers, s'approprie leurs innovations afin de s'en servir d'ingrédients pour alimenter sa campagne de communication. En cas de révélation, l'accueil du public promet d'être, vous l'aurez compris, un peu mouvementé. Et donc si tout ça, cet attalage de technologie présenté par Volskaya Industrie, n'était qu'une mascarade, visant à rester sur un piédestal économique que sa gérante a elle-même édifiée. Ce qui est sûr, c'est que ce haut du podium la met bel et bien dans la ligne de mire de personnes mal intentionnées. Mais avant de s'atteler à savoir pourquoi, tâche en amont de réaliser un premier portrait psychologique de notre sujet. Alors, petite seconde, je prends ma loupe, voilà, donc que dire de cette femme ? Katia Volskaya en impose de par son charisme cette aura qu'elle dégage. Tout d'abord sa posture, droite, tête haute, regard déterminé vers l'horizon. Katia brille, elle est je dirais même solaire au centre de toutes les attentions, ne serait-ce que visuellement, vêtue de ce blanc lumineux. Entourée de ces gardes du corps, on nous plante d'emblée dans ce principe de rapport hiérarchique. Ces subalternes gravitent autour d'elle, à l'instar des planètes de notre système solaire, et traduisent ainsi le pouvoir, l'importance, la puissance financière de cette femme. Katia Volskaya est aujourd'hui archi-respectée par le peuple russe, en témoignant cette citation de Zarya, exprimant l'étendue de sa considération pour la jeune femme. Mais ce n'est pas qu'une héroïne nationale, elle est également mère d'une petite fille, dont nous n'avons qu'une photo pour visuel. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai ce pressentiment qu'il se trame quelque chose d'un petit peu louche avec cette fillette. Déjà, je trouve qu'elle ressemble étrangement à celle qui est sauvée par Ange dans l'une des premières cinématiques du jeu, mais bon, je suis peut-être le seul. Quoi qu'il en soit, avec cette mignonne petite boubou dont on tirait bien les joujoux, Bli Bli doit nous réserver un truc, un cliffhanger scénaristique par exemple, je sais pas, on verra bien. En ce qui concerne Katia, elle loge également dans cette chambre, à l'entrée de l'usine. Un espace luxueux où tout est rangé, ordonné et plutôt à l'image de la rigueur véhiculée par sa propriétaire. Vous remarquerez que rien ne dépasse de sa tenue, une sobriété exemplaire respectant à la lettre les règles du conformisme. Petit chignon, boucle d'oreille fine et tombante, col roulé, bref, la patronne dans toute sa splendeur. Et en adéquation avec son caractère, je l'imagine assez froide mais juste, percutante dans ses propos et sûre d'elle. La photo de sa fille n'est à mon sens révélée que pour instaurer cette trame scénaristique de la mère célibataire, blessée, tiraillée entre son devoir professionnel et son rôle maternel. C'est assez cliché comme récit mais efficace et ce depuis la nuit des temps. Je pense très sincèrement que Katia Volskaya est une mère avant d'être une chef d'entreprise, qu'elle s'efforce tout simplement de construire un monde meilleur pour sa fille. Sa collaboration avec les Omniacs qui fut sans doute en premier lieu d'un tédain, connaît ton ennemi mieux que tes amis, n'est je pense aujourd'hui plus d'actualité car elle reconnaît les compétences, les savoirs de ses derniers. Ainsi, employer un Omniac tel que Lynx 17 constitue un joker à utiliser en dernier recours. Et pour en revenir à ce fameux renversement d'a priori, son cheminement est parfaitement orchestré dans la BD de Zarya. Car après avoir côtoyé Lynx, notre culturiste finit en effet par le sauver, un aveu caché que cette race robotique a bien plus de valeur que la tôle et les boulons qui la composent. Zarya devient d'ailleurs avec son bras la gardienne du secret de Katia. La Russie n'étant pas prête à appréhender ce dernier autrement que comme un scandale d'état. En même temps, il faut bien les comprendre car pour ma part, si on m'apprenait que les Zviatogors, ces grands robots qui durant la crise de l'Omnium ont protégé notre patrie, n'étaient en réalité qu'un concept acheté aux Omniacs, perso j'aurais la troue d'un éventuel effet cheval de Troie qu'il se retourne contre nous, et j'en voudrais terriblement à leur créatrice de s'être obstiné à me cacher cette vérité. Mais c'est justement cette détermination qui fait la force de Katia Volskaya. Celle de se dire qu'il faut parfois mettre de côté ses préjugés pour espérer créer une stratégie gagnante. En ce qui concerne maintenant une partie plus théorique, il va de soi que nous réentendrons parler de cette protagoniste. Et je pense que cela viendra en même temps que lorsque Blizzard nous révélera le mobile de la tentative d'assassinat par la griffe. Pour ma part, j'envisage deux facteurs potentiels. Premièrement, le motif économique. Faut pas oublier que Viali est le commanditaire de l'attentat, un homme cupide et vénal prêt à tout pour augmenter ses profits. Peut-être avait-il des parts chez Volskaya Industries, et qu'en supprimant sa présidente, il aurait pu hériter de l'entreprise. Je tire peut-être un petit peu loin le fil de l'interprétation, mais au fond, c'est pas bien grave. Car depuis sa rencontre avec Doomfist, le gangster prétentieux ressemble aujourd'hui plus à un blinise. La deuxième chose, et selon moi plus plausible, serait un motif politique. La griffe cherche à renverser le gouvernement et ses dictates d'un autre temps. L'atteinte à la personne de Katia Volskaya serait donc un moyen de fragiliser leur puissance de feu ou décisionnaire. Affaire à suivre. Sur ce, je retourne à la rédaction de votre contenu hebdomadaire. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et si bien sûr vous voulez rejoindre cette aventure placée sous le signe du partage. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en plein dedans, et si vous voulez un petit indice pour la prochaine vidéo, je conclurai simplement comme ceci. Et boup ! Sous-titrage ST' 501